A toutes et à tous d'avoir répondu à l'invitation du Sénat pour cette conférence de presse qui a pour objet bien évidemment de présenter les conclusions de la mission conjointe de contrôle que le Sénat a mis en œuvre. Et bien sûr, parmi ces conclusions, la proposition de loi issue effectivement de ce travail mené par une mission commune de contrôle qui a été créée fin septembre 2022 par quatre commissions permanentes du Sénat. Tous les groupes politiques y sont représentés, 20 membres et je vais particulièrement bien sûr saluer mon collègue Jean-Baptiste Blanc qui est notre rapporteur, qui a été effectivement l'élément central de tout ce travail. Et qui va nous expliquer dans quelques instants en détail le contenu de nos propositions. Il y a ici, alors je suis effectivement la présidente de la mission de contrôle, mais vous avez la représentation aussi du caractère transcourant, œcuménique de cette mission de contrôle qui a vraiment eu pour vocation d'aller écouter les remontées de terrain. Vous avez Christian Rodon Sarrazy, vous avez Cécile Kuckerman, vous avez Jean-Claude Anglard, évidemment notre président de la commission des affaires économiques Sophie Prima qui est ici. Notre casteur Philippe Bas qui était extrêmement attentif aussi à la question de la ruralité avec monsieur Anglard et d'autres collègues évidemment. Et pour les membres de la mission commune ici présent, nous sommes en tout cas, voilà la représentation qui est ici présente. Nous avons auditionné pendant cette mission 38 personnalités, entités et organismes. Alors, nous nous sommes appuyés au travers de cette mission pour commencer nos travaux sur un travail conséquent qui est déjà et qui a d'ores et déjà été mené par le Sénat depuis un an et demi dans les différentes commissions qui l'animent, rapport d'information de une consultation des élus locaux en ligne, chère Sophie, qui a eu des retours assez massifs et qui nous a permis de prendre vraiment le pouls des inquiétudes du territoire, des auditions évidemment. Alors, cette mission, elle avait pour vocation d'abord de faire donc la synthèse de l'ensemble de ses travaux et de proposer des pistes d'évolution concrètes de la loi pour apporter des solutions identifiées. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Jean-Baptiste qui va continuer à vous dire peut-être pourquoi déposer une proposition de loi. Jean-Baptiste. Alors, au préalable, je vais vous permettre de saluer Valérie Letta, qui est notre présidente de la mission et laquelle j'ai pris un très grand plaisir à travailler pendant ces plusieurs semaines au cours de toutes ces auditions. Et je l'espère que nous apporterons la preuve qu'on va présenter quelque chose de très grande qualité attendu par les élus locaux. saluer tous nos amis élus qui sont présents cet après-midi. Tout est parti de Sophie Primard, qui nous a fait travailler sur le ZAN il y a deux ans. Avec Christian Rodon-Sarrazi, on est rendu un premier rapport. Il y avait une Catherine Loisier. Et puis après, tout s'est poursuivi. Et puis le caisseur Bas, Philippe Bas, a pris le relais sur le sujet. Jean-Claude Anglard, Cécile Kuckermann, enfin voilà, c'est vraiment transpartisan. Il faut bien comprendre ça. C'est que ce sujet a vraiment mis autour de la table tous les élus du palais du Luxembourg pour évoquer du ZAN qui est l'air de rien et peut-être la plus grande préoccupation de nos élus locaux dans notre pays en ce moment. Il faut vraiment bien prendre la mesure de cette situation. Alors Valérie Létard a rappelé tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce sur quoi je vais prendre le relais à ce stade de notre échange, c'est sur le fait de vous rappeler ce qu'on a fait voter en fait au moment où Sophie nous a fait travailler sur le sujet, au moment où les élus sénatoriaux se sont prononcés la première fois sur le ZAN. Qu'est-ce qu'on a fait voter ici et finalement qu'est-ce qui n'a pas été respecté par l'État, le gouvernement, dans tous les territoires, qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes à essayer de corriger cette loi. Alors ce n'est pas, Valérie Létard l'a dit, comment sortir du ZAN, ce n'est pas une manœuvre quelconque pour ça. Bien au contraire, c'est un Sénat qui s'inscrit dans la loi climat et résilience et qui dit simplement si vous voulez qu'on réussisse à porter la transition écologique dans les territoires, il faut en donner les moyens aux élus. Il faut donner du temps aux élus, du temps et des moyens. Et on a constaté, c'est ça le point de départ finalement, sur quoi je vais revenir là, constater que ce qu'on a fait voter ici n'a pas forcément été respecté, ni par l'État, le gouvernement, ni à travers les décrets que vous connaissez, qui ont été édictés et qui ont fait l'objet de contentieux par la suite de la part de l'Association des maires de France. Alors, qu'est-ce qu'on a fait voter ici en substance ? On a fait voter la territorialisation de l'objectif. C'est-à-dire qu'on a refusé cette démarche un peu centralisatrice exercée par les régions, c'est-à-dire que l'État s'appuie sur les régions pour exercer une nouvelle forme de centralisme régional qui se traduit par un schéma régional qu'on appelle le SRADET. Ce SRADET devient contraignant, c'est-à-dire qu'il a un fascicule réglementaire. Donc c'est une démarche descendante, en fait, qu'on a essayé de nous imposer, qui vient de l'État et de la région, pour imposer de manière uniforme sur tous les territoires l'objectif de réduction de 50% de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les 10 années à venir. C'est contre ça, en fait, qu'on s'est inscrit, en proposant une autre démarche ascendante, en disant que nos élus locaux, la plupart du temps, sont déjà dans des efforts de sobriété foncière. Ensuite, on a mis 20 ans à élaborer des documents d'urbanisme. Ils les ont élaborés, ils les ont modifiés, ils les ont grenélisés, ils les ont allurisés, ils les ont modifiés. Et au moment où ils ont des documents d'urbanisme un peu aboutis, voilà qu'éventuellement un SRADET régional aurait pu devenir un super-scot régional et imposer de manière uniforme l'objectif, avec les conséquences politiques, politiques et territoriales, que tout le monde connaît. C'est qu'à ce jeu-là, seuls les grands ensembles sortent gagnants, c'est-à-dire les régions et les métropoles, notamment, qui sortent par perdant à ce jeu-là aussi, a priori, la périphérie, la ruralité, les petites villes, etc. Et c'est bien ça que nous voulons corriger. Nous l'avons corrigé, dans un premier temps, par ce vote au Sénat, au moment de la loi. Ça s'appelle la territorialisation. Et ça s'appelle, concrètement, un droit de proposition que nous avons obtenu pour nos élus et qu'ils devaient exercer par leurs scots, pour que ça remonte. Et que ça remonte aux régions, qui ensuite sont censées les discuter, pour savoir comment on différencie les territoires, comment on traite mieux la trajectoire du ZAN partout. Voilà. Et la différenciation, la diversité de territoire, c'est quand même un des combats qu'on mène ici au Sénat. Au même moment, il y avait quatre dés, dont le D voulait dire la différenciation. Il se trouve que deux choses n'ont pas vraiment fonctionné, ce qu'ils appellent les corrections d'aujourd'hui, notamment. La première chose, c'est que nulle part, les préfets n'ont donné l'information et n'ont accompagné les élus pour leur donner l'information, pour leur mettre à disposition de l'ingénierie, pour leur adresser des notes d'enjeu, pour créer des espaces de dialogue, pour les aider à élaborer des stratégies territoriales, nulle part. Alors pourquoi l'État ne l'a pas fait ? Parce qu'il ne le voulait pas, parce qu'il ne le pouvait pas. On pourrait en débattre pendant deux heures, il faudrait une autre conférence. Donc, nos élus ont fait comme ils ont pu, pour trouver de l'ingénierie et, malgré tout, rédiger des propositions à faire remonter. Mais c'est très inégal. Valérie a rappelé que, de ma part, j'avais fait quasiment 50 déplacements dans le pays. Je constatais cette incompréhension partout, ce besoin d'information, ce besoin d'ingénierie. Je constatais aussi un phénomène de solidarité assez extraordinaire, c'est que, voilà, les SCOT ont dialogué entre eux, des agences d'urbanisme se sont mobilisées, conseils départementaux aussi, pour amener cette ingénierie, et déposer des propositions. Donc, bon an, mal an, ça s'est fait, mais sans l'État. Et quand ça arrive sur la table des régions, depuis le 22 octobre, on a constaté avec Valérie que, cette discussion qui s'entame depuis le 22 octobre, va se terminer au mois de février prochain. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas suffisant, ce n'est pas un délai suffisant pour discuter des propositions qui sont remontées malgré tout. Voilà. Ce qui fait que les régions... Ce qui fait que les régions... On n'entend pas bien. Voilà. Et en plus, j'ai une voix éraillée due à l'hiver. Mais ce qui fait que les régions n'ont pas vraiment le temps, ni l'envie, spontanément, de discuter de ces propositions qui remontent de tous les territoires. Voilà. Et c'est bien ça qu'on ne peut pas accepter, puisque nous disons simplement que le gouvernement qui veut faire porter la transition écologique par les régions, et qui a compris qu'il fallait territorialiser et s'appuyer sur les élus locaux, si nous voulons que collectivement, nous réussissions cet objectif du ZAN, il faut simplement donner du temps et des moyens. Il faut changer de méthode. Il faut des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de perdant du ZAN. En fait, c'est ce qu'on va essayer de décliner au fur et à mesure. Mais ce qui n'a pas fonctionné, c'est ça. C'est que ce calendrier est trop court, les propositions ne sont pas forcément remontées, elles ne sont pas forcément discutées, il manque des outils pour réussir le ZAN. C'est le contexte de la mission. Et vous voyez que c'est transpartisan, et qu'on partage tous ce souci. Il y a un autre souci qui est majeur, c'est qu'on n'oppose pas l'urbain et le rural. Il s'agit bien d'un objectif territorial, où il ne doit pas y avoir de perdant ni de gagnant, mais simplement une approche commune. Alors, Jean-Baptiste vous a dit un peu ce qui nous préoccupait dans un premier temps. Vous dire aussi que ce qui nous est apparu, et en tout cas ce que l'on ressent, c'est qu'aussi, il y a un sentiment, enfin nous avons un sentiment de position ambiguë du gouvernement qui ne donne pas le bon signal au territoire. C'est-à-dire que nous avons en même temps le ministre Béchut qui lui-même admet que le cadre devrait évoluer, qui a une forme de risque juridique, clairement. Vous le savez, ici au Sénat, nous alertons depuis plus d'huit mois sur cette réalité, cette attente, nous l'alertons le gouvernement. Beaucoup d'annonces ont été faites par le gouvernement, la première ministre, monsieur Béchut. Ce qui nous inquiète, c'est qu'à ce stade, aucune modification de la loi ni des décrets n'est intervenue. Et donc ce qui nous inquiète, c'est non pas l'objectif sur lequel nous partageons les choses, mais c'est aussi la temporalité. Car aujourd'hui, n'oubliez pas une chose, les SRADET, les régions, les territoires, les SCOT, on leur demande de travailler, mais en l'état actuel du droit. Des décrets, des textes, alors qu'on sait très bien qu'ils vont évoluer parce qu'ils ne collent pas à la réalité de terrain. Et donc ça crée effectivement une ambiguïté, une énorme difficulté pour les territoires à se mettre en ordre de marche et à pouvoir agir sur la mise en application du ZAN. Donc pour nous, ça, il faut effectivement maintenant avancer, d'où la nécessité aussi de cette proposition de loi qui pour nous constitue un véhicule législatif sur lequel nous devons entrer en dialogue avec le gouvernement. Nous devons faire avancer un certain nombre de points sur lesquels les décrets ne suffiront pas et il faudra passer par la loi. Et pour être très clair aussi, il faut dépasser les positions dogmatiques, admettre que le cadre du ZAN peut être amélioré sans pour autant changer l'esprit de la loi climat. Et ça, il faut bien le savoir ici, on ne veut pas la fin de la loi climat. Sinon, on aurait choisi d'autres voies, d'autres initiatives législatives. Ce n'a pas été le souhait du Sénat dans son entièreté puisque, comme on vous l'a rappelé, nous avons un consensus général. Il est impératif de sortir les collectivités de ce flou général pour qu'elles puissent réellement commencer le travail. En clair, voilà. Nos objectifs... Pardon. On n'est pas allé au bout de ce qui a posé problème, c'est les décrets. Chacun le sait. Tu l'as évoqué. Mais en un mot, les trois décrets qui ont été édictés juste à la fin du dernier gouvernement ont posé vraiment de graves problèmes pour nous. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'ils revenaient sur ce qu'on avait voté, pour le dire vite. Notamment sur les critères de pondération, c'est-à-dire la possibilité de territorialiser. Notamment sur la prise en compte des efforts déjà réalisés par les élus depuis dix ans. Et puis, sur un sujet absolument majeur dont on va parler, ce sera une de nos grandes propositions, le sujet des projets d'intérêt national qui doivent peut-être sortir, peut-être sans doute, sortir de l'enveloppe du ZAN. Et sans oublier la nomenclature de l'artificialisation. Et c'est là que Christophe Béchut a sifflé la récréation, pose, proposé aux agences d'urbanisme de travailler la nomenclature et fait l'objet de beaucoup plus d'écoute, d'attention vis-à-vis de nos travaux. Alors, peut-être, pour continuer sur nos objectifs et notre calendrier, vous l'avez compris, nous, ce qu'on souhaite, et si on dépose cette proposition de loi dès à présent, c'est parce que notre souhait, c'est que cette proposition de loi soit examinée au Sénat au cours du premier trimestre 2023. Dernière semaine de février. Dernière semaine de février. Alors, pourquoi ? Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour des raisons de temporalité, pour des raisons aussi de délai, on a entendu dans toutes nos auditions que si on voulait un SRADET purgé de tout en mars 2024, il faut poser le crayon en mars 2023. Il y a un an de consultation des personnes publiques associées. Expliquez-moi comment on entre en dialogue dans une région comme l'Occitanie où il y a 13 départements, autant de scots et d'intercommunalités, comment on fait un aller-retour avec les territoires quand aujourd'hui les régions elles sont en train de mouliner leur stratégie, et qu'il va falloir seulement à partir de janvier, une fois que les vœux seront passés, entamer le dialogue avec les territoires et tout arrêter, aller-retour compris, en mars, parce qu'après on consulte. Et vous savez qu'une consultation nécessite de poser le crayon. Vous ne bougez plus rien puisqu'en fait on considère que c'est le dossier définitif. Ça, c'est la loi qui permet de changer les choses. Si on ne passe pas par la loi, on a un sujet. Donc, vraiment, en fait, si on partage les objectifs, s'il y a moyen d'avoir des consensus, une chose est certaine, sans les véhicules législatifs rapides au premier trimestre, poser le crayon en mars, ça veut dire qu'on est traité de la question avant mars. On est bien d'accord. Et donc, il faut accélérer les choses. La temporalité, c'est le nerf de la guerre sur le sujet de la réussite du ZAN. Parce qu'il s'agit bien de réussir le ZAN, que ce ne soit pas l'échec de quelque chose de descendant et non partagé, mais bien le fruit d'un dialogue efficace en respectant les objectifs. Puisqu'il faut aussi, évidemment, vous l'avez bien compris, à partir du moment où elle sera examinée au Sénat, que le ministre Béchut, le gouvernement et l'Assemblée nationale, et on compte sur la présidente de l'Assemblée nationale, il y a des espaces réservés, il y a des niches parlementaires, il y a des espaces réservés à l'Assemblée nationale. Il me semble que si on arrive effectivement à travailler de façon constructive sur ce texte et avancer, il serait utile, effectivement, que côté gouvernement, côté Assemblée, on puisse effectivement prendre toute la mesure de l'urgence de traiter cette même question. Nous appelons évidemment solennellement, au travers de cette remarque, vraiment l'Assemblée et le gouvernement allaient dans ce sens. Quelles sont les cinq propositions les plus marquantes du texte dont parlait Jean-Baptiste ? Je vais vous présenter en tout cas le premier axe. Jean-Baptiste va suivre le premier axe. On l'a dit tout à l'heure, il y a une forte demande qui remonte des territoires, des collectivités et de leurs représentants, d'un dialogue et d'un suivi renforcé au niveau régional. Le Sénat avait garanti que le ZAN ait une gouvernance décentralisée s'appuyant sur les régions et les SCOT. Mais cette gouvernance doit mieux associer l'ensemble des collectivités puisque le ZAN impactera évidemment les compétences et les projets de tous, de toutes les collectivités locales, évidemment. Les communes et les EPCI, acteurs de premier rang de l'aménagement, doivent y voir leur présence renforcée. Les propositions que nous faisons, tout d'abord, transformer la conférence des SCOT en conférence régionale du ZAN. La différence, c'est qu'aux côtés des SCOT, nous envisageons laisser une place aux représentants des collectivités territoriales. Elle devra se réunir annuellement, au moins, et aura pour mission d'effectuer un suivi des trajectoires du ZAN. C'est-à-dire, là, on aura quelque chose de vivant qui permettra de regarder au fil du temps sa vie, un SRADET, sa vie, l'aménagement du territoire. Il faudra effectivement mettre, son rôle sera aussi de mettre à disposition de la région des avis sur certaines décisions et ça aussi, c'est fort attendu. Les modifications du SRADET seront soumises à un avis simple de la conférence du ZAN. Les grands projets, les projets mutualisés, c'est-à-dire les grands projets d'intérêt national, les projets mutualisés à l'échelle régionale. et de servir, enfin, de forums de dialogue sur le zéro artificialisation net pouvant être saisis par les collectivités locales. Jean-Baptiste, je te laisse la parole pour le deuxième axe de notre PPL. Voilà, cette gouvernance, c'est un de nos thèmes les plus importants qu'on souhaitait développer et on va y revenir, je pense, dans l'échange qu'on aura tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas laisser l'État seul pour apprécier les projets d'intérêt national, les projets d'intérêt régional et pour cette gouvernance du ZAN au quotidien pour lesquels les élus ont fait cette demande permanente de souplesse. Vraiment, on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez, mais c'est vraiment, nous le pensons, une proposition forte pour cette conférence. Et ensuite, alors évidemment, il a fallu se pencher sur le cas de tous ces territoires qui se sentent un peu les oubliés de la loi climat, du ZAN en particulier, qui ont l'impression que seuls les grands ensembles régionaux et métro-économistes métropolitains tirent leur épingle du jeu. Voilà, donc les territoires oubliés, ruraux, montagnards, littoraux, les petites villes sont tellement nombreux. Et que pouvons-nous, que pouvons-nous, que pouvions-nous leur apporter comme réponse dans la mesure où ils n'arrivent pas à se faire entendre auprès de leur intercommunalité, auprès de leur scotte et encore moins auprès de la région ? Eh bien, c'est sur ça qu'on s'est penchés fortement. Donc, on a une proposition qui a suivi et que nous pensons très très importante qui est celle d'assurer à toutes les communes une enveloppe minimale d'un hectare. Chaque commune française aura droit à un hectare pour se développer et dans le cadre du ZAN. C'est un droit universel dans le cadre de la répartition territoriale des efforts de réduction de l'artificialisation. Donc, si l'on applique le ZAN de manière comptable, les petites communes et les communes rurales pourraient connaître un gel de leur développement, ce que je viens de dire, ayant l'impression de subir des documents de plus en plus d'ensembles régionaux et de ne pas pouvoir se faire entendre. Elles ont aussi un poids moindre dans la gouvernance des PLUI, je viens de le dire, dans les scottes parfois et ce qui peut limiter les rééquilibrages par le jeu intercommunal. Donc, ce que nous proposons, c'est bel et bien ça, c'est un droit universel à ce que chacun ait un hectare. C'est une proposition d'instaurer un plancher de droits qui fait qu'aucune commune ne pourra disposer d'une enveloppe inférieure à cet hectare à l'issue de la territorialisation de l'effort de réduction de l'artificialisation. C'est un véritable filet de sécurité pour les communes rurales et aux petites communes qui ont peu consommé au cours de la dernière décennie et pour lesquelles nous souhaitons renforcer leurs droits et qui sera fixé par les SCOT et par le document régional. Donc, un droit à l'hectare. Et puis... Peut-être vous dire, Jean-Baptiste, dire qu'il y a des schémas qui vous ont été remis en complément qui vont résumer tout ce qu'on est en train de vous dire. extrêmement bien la façon dont ce 1 hectare va s'appliquer dans les enveloppes territorialisées. Voilà. Avec ça, quand vous regardez ce schéma... Pardon. En regardant ces schémas, vous avez effectivement l'explication de la façon dont s'organisera la répartition du foncier. Et puis, Valérie, nous avons une autre proposition pour les projets ruraux, mais pas que, pour les petites villes. Donc, au-delà de ce droit universel à l'hectare, je te laisse... Tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez avec ces micros-là, au loin, vous pourriez me faire signe. Vous m'entendez ? Ça marche ? Donc, effectivement, l'autre partie qui concerne particulièrement les territoires ruraux, mais pas que, mais particulièrement, c'est que, en fait, l'idée de concrétiser un droit au projet et pour cela, créer une part réservée pour les projets d'intérêt territorial. Dans les petites communes, un projet d'intérêt supracommunal, d'équipement public, d'installation d'un site de production, d'un site de transport en commun, ça peut être une gendarmerie ou même une maison de santé pour un ensemble de communes qui sont autour, un équipement qui va apporter un service mutualisé. Cela peut consommer la totalité de l'enveloppe d'artificialisation attribuée à la commune seule. Or, elle va accepter de fournir un effort au bénéfice d'un ensemble de communes qui n'est pas forcément l'entièreté de l'intercommunalité, qui est supracommunale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Est-ce qu'on crée la souplesse et la solution pour ? Ou est-ce qu'on en arrive à décourager ou voir abandonner des choses qui iraient dans le sens en plus d'une meilleure gestion des équipements publics, d'une meilleure mutualisation ? Cela risque de désinciter les communes à porter ces projets d'intérêt commun, pourtant nécessaire à la revitalisation de la ruralité ou à l'accès aux services publics. Il s'agit de mettre en place une part d'enveloppe réservée aux projets d'intérêt territorial, surtout ceux des petites communes et des communes rurales. Cette part mise en réserve servira à abonder de façon mutualisée les enveloppes d'artificialisation communes porteuses de ces projets lorsque leurs enveloppes propres n'y suffisent pas. C'est cette souplesse, cette possibilité et sans pour autant créer des enveloppes supplémentaires, on reste dans le respect effectivement des enveloppes globales. Simplement, il y a à chaque étage de la fusée, de la déclinaison des documents d'urbanisme, des verrous de sécurité qui garantissent qu'on ne se retrouve pas en situation de fragilité quand il s'agira de porter des projets d'ambition quel que soit l'échelon territorial. Jean-Baptiste, quatrième point. Alors, peut-être qu'on pourra réutiliser les schémas que tu as montrés tout à l'heure pour vraiment illustrer ce qu'on est en train de vous dire puisque, en somme, après avoir fait voter la territorialisation au Sénat, on propose là deux nouveaux étages à la fusée ZAN qui est donc les droits minimums garantis et une part réservée. Donc, je suis une petite commune, j'échappe à mon scope, j'échappe, je n'ai pas pu faire de proposition, je n'ai pas pu territorialiser, j'ai encore deux façons de me sauver pour m'inscrire dans la trajectoire, c'est ce qu'on vient de vous développer, sur lesquelles on reviendra, nous l'espérons, parce que nous pensons que c'est vraiment une proposition forte aussi. Et puis, on a souhaité rajouter des outils, plusieurs, on va en développer deux, très rapidement. c'est la possibilité de sursoir à statuer et de préempter. Alors, sursoir à statuer, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en attendant que le ZAN entre pleinement en application, il l'est, mais le temps que tous les documents soient modifiés après cette discussion, il y a, ça et là, une espèce de course au ZAN et donc, il y a peut-être des projets que les élus ne veulent pas et on doit pouvoir leur donner la possibilité de suspendre un certain nombre de demandes en attendant les nouveaux documents d'urbanisme. Donc, c'est la possibilité de sursoir à statuer. C'est un petit peu technique, c'est un peu du droit de l'urbanisme, mais c'est un outil qui est très attendu par les élus locaux que celle de sursoir à statuer. Le droit de préemption, c'est que un des grands principes de la loi climat résilient, c'est celui de s'appuyer sur ce qui est vacant pour construire, de faire de la densité, de la ville sur la ville et de s'appuyer sur des friches industrielles, mais pas seulement toutes les friches en général. Et il y a un fonds friche qui est devenu un fonds vert, donc il y a un début de mobilisation financière sur le sujet et on reparlera, si vous le voulez, en conclusion de l'aspect financier et fiscal du ZAN, parce que ce sera la saison 2 de notre série ZAN, parce qu'il n'y a pas de réussite du ZAN sans nouvelle fiscalité et sans nouveau modèle financier pour porter le foncier qui va devenir plus rare et plus cher. On y reviendra. En attendant, pour éviter une espèce de ruée sur les friches à des fins un peu spéculatives, on propose de créer un droit de préemption au ZAN qui permet aux élus, dans certains périmètres, de réserver le foncier qui présente un potentiel fort pour l'atteinte des objectifs du ZAN. Et tout cela, c'est-à-dire plus de temps, plus de moyens, une nouvelle gouvernance et des outils qu'on propose, ne pourra pas se faire, on ne réussira pas à la ZAN si vraiment on ne traite pas, si on ne purge pas le sujet des grands projets, des projets d'intérêt national et au-delà. Et c'est Valérie qui va l'exposer. Alors, avec Jean-Baptiste, évidemment, et tous nos collègues, c'est vrai que ce sujet, vous le savez, il fait débat, il fait discussion depuis le début puisque le premier sujet, la première inquiétude qui nous a été remontée, enfin, il y en a deux, c'était bien les délais et cette inquiétude par rapport au grand projet. Je viens de la région des Hauts-de-France, Canal Seine-Nord, Grand Port Autonome de Dunkerque, Canal Seine-Nord de 1 400 hectares, Grand Port Autonome de Dunkerque, 1 400 hectares. Demain, il y aura un parking du Brexit, lié au Brexit, qui va être considérablement volumineux. On a des gigafactories parce qu'on est un des hubs industriels sur lequel doit se constituer l'avenir, en fait, de la batterie et du véhicule propre demain. Vous imaginez ce que ça représente. En clair, pour vous donner un exemple, puisque celui-là, je l'ai bien en tête, si on ne sort pas les grands projets d'intérêts nationaux, demain, dans la région des Hauts-de-France, on aurait entre 7 et 10 hectares par scott et par an de consommation. Dans un territoire qui, paradoxalement, en dehors de ces grands projets d'intérêts nationaux, va devoir accompagner la mutation industrielle. On a les pôles automobiles, les pôles ferrovières, etc. C'est comme ça dans plein de régions. Mais ça voudrait dire 7 à 10 hectares dans des territoires de 300, 360 000 habitants. Vous voyez, par exemple, dans le Nord, ce que ça représente par commune. Donc, vous comprenez bien que si, à un moment donné, on ne se interroge pas sur la question des grands projets d'intérêts nationaux, dont je vous rappelle qu'en dehors de l'objectif vertueux que nous partageons de moins 50 à 2031 et de zéro à 2050, précédemment, dans les comptes fonciers des SCOT et des SRADET, on ne comptait pas les grands projets d'intérêts nationaux. C'est ce que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est double peine. C'est-à-dire qu'on rajoute ce qui n'existait pas avant dans les enveloppes régionales, ce sont les grands projets d'intérêts nationaux. Et de plus, en ayant ajouté ça, on vous dit, vous divisez par deux à 2030, et vous zéro à horizon 2050. Expliquez-moi comment vous arrivez à continuer la transition climatique, la transition énergétique, l'amélioration des services publics de proximité en étant vertueux et en étant convaincus de la sobriété foncière qu'il faut engager. Donc, vous l'avez compris, dans cet exemple, je résume que près d'un cinquième de l'enveloppe totale d'artificialisation des sols autorisé jusqu'en 2030 serait consommé par ces grands projets d'ampleur nationale ou européenne. Ceux-ci sont souvent conduits par l'État, vous le savez, or, seules les collectivités sont soumises aux ânes, pas l'État. Il faut donc le mettre en responsabilité, il est lui aussi aménageur et constructeur et devrait lui aussi s'appliquer les mêmes exercices vertueux. Et c'est tout un débat qu'il faudra que nous ayons avec l'État. Car ces grands projets réduisent d'autant les enveloppes régionales, auberrent les capacités des collectivités à réaliser leurs projets, comme je l'ai rappelé. Et donc, qu'est-ce que nous voulons faire ? Un, placer les grands projets d'envergure nationale et européenne dans un compte foncier national spécifique qui ne serait pas imputé aux enveloppes de la région et des collectivités et qui fera l'objet d'un pilotage annuel. Et, deuxième point sur lequel nous avons une différence de vision avec l'État, c'est que ce serait selon les critères qu'il est proposé de fixer dans la loi que l'on définirait ces grands projets d'intérêts nationaux, la qualification des projets sera décidée par la région et donc inscrite dans le SRADET après avis de la conférence régionale du ZAN et en suivant bien la règle qui sera la même pour tous les territoires régionaux puisqu'elle sera inscrite dans la loi qui définira les catégories qui rentrent dans les grands projets d'intérêts nationaux. Donc, les choses sont claires, elles sont dans le SRADET qui est le document supérieur en matière d'urbanisme et tout ça a du sens. Voilà pour ce dernier point sur lequel je pense Jean-Baptiste peut vous apporter des compléments mais en tout cas c'est les cinq grands axes de proposition, il y en a d'autres mais qui sont plus à la marge que vous avez dans vos documents mais ça c'est vraiment les cinq angles, les cinq axes d'entrée principaux de notre proposition de loi sur laquelle encore une fois sachez qu'il y a eu un vrai travail collectif et Jean-Baptiste le dirait mieux que moi et nos collègues ici présents qui vont certainement s'exprimer et pouvoir répondre aux questions y ont très fortement contribué parce que beaucoup d'initiatives sont tout simplement les contributions de nos collègues à ce travail collectif. Voilà, et je les en remercie, nous les en remercions et merci aussi bien évidemment à notre présidente de commission qui n'est pas pour rien dans l'initiative qui nous réunit aujourd'hui. En lien aussi avec les associations au début ? Ah bah, de toute façon et c'est vrai que c'est une... c'est quelque chose qui est tellement évident pour moi que j'oublie l'essentiel c'est de le dire. Tout ce travail c'est juste la conclusion de nombreux nombreux échanges entretenus avec toutes les assauts d'élus que ce soit l'Association des régions de France, l'AMF, l'AMRF et tous les autres et si on commence à les citer on en oublie toujours tous les opérateurs que ce soit la Fédération des SCOTS, l'AFNO, nous avons entendu quand même des horizons extrêmement vastes l'administration centrale la DHUP les ministres enfin tout le monde a été vraiment entendu mais c'est vrai qu'il y a eu un aller-retour permanent pour essayer de coller au plus possible avec les remarques qui nous sont remontées des collectivités et des associations d'élus c'était ce qui nous tenait évidemment le plus à coeur on est là effectivement pour essayer de répondre à leurs préoccupations. question ? oui allez-y bien sûr vous vous présentez Laurent Miguet du moniteur des travaux publics et du bâtiment alors vous êtes en train de marcher peut-être donner il va ? il y en a peu ? oui c'est bon c'est bon Laurent Miguet du moniteur des travaux publics et du bâtiment vous avez annoncé que vous nous parleriez des leviers fiscaux qui ont aussi mobilisé la réflexion du Sénat et notamment au vu des rapports de la commission d'orientation je ne sais plus comment ça s'appelle il y a eu une audition du président de la cour des comptes et puis ensuite une commission d'orientation des prélèvements obligatoires des prélèvements obligatoires exactement qui a émis l'idée du transfert vers le bloc communal des droits de mutation à titre onéreux pour en faire effectivement un levier du ZAN je ne sais pas si les sénateurs se sont prononcés sur ce point alors comme on vous l'a dit à l'instant Valérie Léta c'est la saison 2 c'est à dire premier trimestre 2023 on a toute la matière pour se prononcer là aussi et faire des propositions dans la foulée de cette mission et de cette proposition de loi qui est déposée cet après-midi sur laquelle il faut qu'on revienne aussi mais si Valérie est d'accord j'en dis un mot à ce stade effectivement en passant dans la foulée à la commission des finances avec une nouvelle équipe mais qui travaille avec l'équipe ZAN via la commission éco on a travaillé sur le modèle économique du ZAN c'est-à-dire le portage du foncier plus rare plus cher est-ce que les outils que nous avons sont suffisamment armés pour appréhender ces nouveaux objectifs je pense aux EPF mais pas seulement et puis la fiscalité on s'est posé la question de savoir si la fiscalité locale tech existante ne serait pas un peu artificialisante ce qui serait en contradiction évidemment avec le ZAN et la loi climat sans doute que oui et la question posée c'est à impôts constants parce qu'il y en a assez dans ce pays on ne va pas en créer comment est-ce qu'on pourrait toiletter les assiettes des impôts et taxes pour tenir compte des nouveaux objectifs pour être en cohérence en clair je suis maire je densifie quel intérêt y ai-je d'autant plus à un moment où la fiscalité locale disparaît on a malheureusement voté la suppression de la CVAE il y a quelque temps on va voir si ça va aller au bout mais sans doute que oui c'est le dernier impôt local qui soit un vrai rendement un vrai gisement pour les élus locaux pour les collectivités locales c'est très important donc au moment où la fiscalité locale disparaît d'autant plus qu'elle serait un peu artificialisante est-ce que ce n'est pas le moment de réinventer une autre fiscalité locale et d'autant plus qu'il faut trouver des ressources pour aider les élus à porter le ZAN voilà c'est la question qui est posée alors on a demandé à la Cour des comptes via le Conseil des prédéments obligatoires de faire des simulations sur tout un tas d'impôts de taxes effectivement il y a les DMTO il y a les taxes foncières il y a la taxe d'habitation ce qu'il en reste il y a les taxes d'aménagement il y a les taxes sur les locaux vacants il y en a tout un tas on a un rapport qui est en ligne que vous pouvez consulter et c'est sur ça que la mission de contrôle va se pencher dans la foulée pour faire des propositions aussi parce qu'évidemment on ne réussira pas le ZAN si on n'a pas un interlocuteur unique une gouvernance avec des élus et c'est ceux qu'on propose dès cet après-midi il y a des financements qui suivent voilà mais ça commence par la gouvernance c'est-à-dire que partout on a entendu ce besoin des élus d'être associés à la décision ce n'est pas l'État seul qui va dire ce qu'est un projet d'intérêt national parce que souvenons-nous on vote ça ici c'est-à-dire la sortie des projets d'intérêt national et dans la foulée voilà que les préfets ne veulent pas l'appliquer et après il faut un nouveau gouvernement pour dire mais finalement on va discuter des projets d'intérêt national et de quoi discute-t-il en réalité ? seulement des très grands projets on l'a dit tout à l'heure je suis maire j'ai une prison qui arrive sur mon territoire ou une gendarmerie dans mon département c'est le cas petite commune rurale une prison 40-50 hectares à ce stade de l'histoire ça n'est pas considéré comme un projet d'intérêt national et ça n'est pas logique donc on dit simplement que dans cette gouvernance du ZAN régionale il faut que les élus émettent des avis et on va aller au bout du processus c'est la seule dérogation qu'on demandera finalement c'est qu'il faut que ces projets sortent de l'enveloppe des ZAN voilà projet d'intérêt national il faut que l'état s'applique à lui-même ce qu'il demande d'appliquer aux élus locaux voilà on va essayer de faire des réponses courtes parce que vous êtes beaucoup et si on veut laisser la possibilité à chacun de poser une question monsieur oui Anthony Rodriguez AFP vous avez dit tout à l'heure que le but c'était de corriger la loi est-ce que vous avez du côté du gouvernement une oreille attentive ou en tout cas une manifestation de vouloir procéder à ça alors maintenant je pense que le gouvernement attendait de voir la copie que nous allions rendre mais lors de la dernière audition que nous avons eue on va dire tout à la fin du processus de la mission vous nous entendez là tout à la fin de la mission commune de contrôle le ministre Béchu a quand même tendu la main ouvert la porte en disant que le véhicule législatif que constituait cette proposition de loi ça pouvait être effectivement une bonne clé d'entrée dans un dialogue avec le gouvernement mais en tout cas ce qui est clair comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure c'est que aujourd'hui on a posé des bases on a posé des bases qui étaient essentielles sur des sujets attendus par le terrain et que maintenant évidemment le rôle du Sénat c'est d'être ouvert à la discussion avec le gouvernement et pour essayer d'expliquer effectivement quelles sont nos intentions et voir comment on peut converger vers quelque chose qui aille dans le sens d'une meilleure application sur le terrain parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on regarde on regarde comment améliorer les règles d'urbanisme et l'architecture globale du ZAN pour qu'il puisse mieux s'appliquer sur le terrain enfin tous vous en convenez c'est quand même une petite révolution dans le cadre du droit de l'urbanisme pour ne pas dire une grosse révolution qui va changer énormément les choses et on ne peut pas se réussir en un seul coup d'un seul coup d'un seul là on chemine un peu dans la façon dont tout ça va se mettre en musique et on voit bien que d'ores et déjà on repère des choses qui doivent bouger et on peut trouver des voies de passage avec le gouvernement on peut trouver des voies d'entendre parce que c'est la voie juste du bon sens de terrain comment on fait qu'on crée les conditions pour que ce ZAN puisse vivre dans les décennies à venir dans les meilleures conditions donc aujourd'hui le ministre nous a quand même donné un signe à nous maintenant de voir comment tout ça va pouvoir cheminer et comment nous allons pouvoir travailler en partant de cette volonté que nous avons de venir à la rencontre des besoins des territoires et de le faire évidemment dans l'intérêt général en lien avec un gouvernement dont nous espérons qu'il entend effectivement on va dire ces sonnettes d'alarme oui bonjour Alexandre Lechenet à Politico j'avais deux questions en fait la première c'est le décret sur la nomenclature est-ce que du coup il faut qu'il soit est-ce qu'il va être publié ou est-ce qu'ils vont attendre que vous fassiez la loi pour le changer et la deuxième si vous dites que vous partagez les objectifs machin si je comprends bien pour vous les projets d'envergure nationale ils sortent de l'objectif donc on n'est plus à zéro artificialisation net mais un peu d'artificialisation si c'est un grand projet d'envergure nationale c'est pas ça c'est pas ce qu'on dit pardonnez-moi mais merci de poser la question ça peut-être mieux préciser de notre part sans doute le pardon je commence par la nomenclature ou par ça peut-être par ça ou par la nomenclature je sens que vous voulez commencer par ça voilà c'est un sujet extrêmement technique mais tellement important c'est à dire que si on résume notre histoire pendant 10 ans on va faire des économies d'espace sur les ENAF espace naturel agricole et forestier et dans 10 ans quand on aura une définition de l'artificialisation on va passer à l'artificialisation et là il y a vraiment beaucoup de sujets qui se jouent dans la définition des 10 premières années celle des 2ème année et la transition aussi voilà je vous l'ai dit tout à l'heure on vous l'a dit tout à l'heure on n'a pas d'ingénierie les outils sont pas encore prêts le CRMA s'y met ça a été un peu le système D d'ailleurs on demande dans notre rapport parce qu'on ne peut pas tout exposer cet après-midi est-ce que l'Etat met à disposition enfin de l'ingénierie aux élus pour qu'ils apprécient l'artificialisation vous savez aussi qu'il y a 2 écoles qui s'affrontent il y a ceux qui voient de l'artificialisation partout dès qu'un sol porte atteinte à une fonction d'un sol il y a de l'artificialisation et puis il y a des élus locaux qui sont plus pragmatiques qui considèrent qu'un pavillon avec un jardin un jardin n'est pas artificialisé voilà et qu'en tout cas il faut donner de la liberté aux élus pour apprécier cette situation 2 écoles qui s'affrontent et au final un décret qui ne nous convient pas du tout d'abord parce qu'il est inapplicable avec des seuils compliqués et c'est sur ça que le ministre a demandé une pause et aux agences urbains de travailler pour faire des propositions et un rapport a été rendu il y a une quinzaine de jours donc il doit y avoir en toute logique un nouveau décret sur le sujet de la nomenclature et qui associe beaucoup plus les élus sur le sujet pour notre part on fait une proposition vous verrez dans le rapport concernant la nomenclature en ce qui concerne les parcs et les jardins en donnant la possibilité aux élus de densifier de le faire s'ils le veulent vous verrez le détail mais on attend ce décret et on y sera très attentif il n'est pas question qu'une fois de plus le pouvoir réglementaire revienne sur le pouvoir législatif en ce qui concerne les projets d'intérêt national on ne dit pas qu'il faut que ça sorte du ZAN on dit qu'il faut deux comptes différents il y a le compte des régions et le compte de l'état tout simplement donc des projets qui auraient une vocation nationale ou supérieure encore ne sauraient être imputés dans leur décompte aux collectivités locales c'est tout ce que nous disons d'autant plus que je ne sais pas si on a donné ces chiffres mais sur les 10 années à venir c'est 125 000 hectares dont nous disposons et les projets d'intérêt national c'est 25 000 hectares si ça ne sort pas de l'enveloppe dans des régions comme celle des Hauts-de-France mais pas seulement il y a des grands projets partout et bien nos élus n'auront plus aucune possibilité de se développer donc c'est une question qui est absolument centrale et nous disons aussi qu'il n'est pas question on le voit on sort du compte régional ça va dans un compte national voilà c'est notre position et notre gouvernance régionale émet des avis là-dessus parce que peut-être qu'une gendarmerie a une autre vocation que locale et c'est ça qu'on veut donner comme possibilité aux élus de se prononcer sur un projet quelle valeur il a d'ailleurs si un projet est régional je suis maire rural un lycée vient chez moi et bien le lycée bénéficie à tout un tas de communes dans ce territoire il faut répartir les droits de manière beaucoup plus juste ça c'est la mutualisation notre conférence régionale c'est ça un je mets des élus pour se prononcer sur des intérêts des projets d'intérêt national deux les mêmes élus se demandent ce qu'on peut mutualiser de manière beaucoup plus équitable à l'échelle régionale et trois je gère au quotidien le ZAN je suis maire rural je renature est-ce que je ne peux pas récupérer des droits je suis maire je suis maire je n'ai pas besoin de tous les droits que vous me donnez est-ce que je peux les transférer à d'autres maires monsieur le caisseur je vous donne la parole monsieur le caisseur va nous dire un mot avant de nous quitter sur et après on aura une question en ligne voilà une question oui je vous remercie de me donner la parole je filais pour les questions d'actualité qui ont lieu à 15h ce travail est considérable et vraiment je voudrais en féliciter d'autant plus la présidente l'état et notre rapporteur Jean-Baptiste Blanc qu'ils ont battu un record à la fois par l'investissement intellectuel qui a été fait mais aussi par la faible durée de ce travail dont je rappelle qu'il a été voulu par le président du Sénat lui-même qui ce record est vraiment tout à fait impressionnant bon je voudrais dire que partout sur le territoire quand les maires se réunissent et ils le font beaucoup en ce moment à l'initiative des préfets le sujet numéro 1 qui est abordé c'est le sujet des droits à construire dans les années qui viennent et ce sujet est plus fort encore dans le monde rural même beaucoup plus fort pour une raison très simple c'est que l'appréhension s'est répandue partout sur les territoires sur la possibilité de continuer à faire vivre et développer les communes rurales qui sont déjà souvent en grande difficulté et je considère que parmi tous les apports du travail que vous avez réalisé avec nous puisque nous étions effectivement représentants de 4 commissions et de tous les groupes politiques du Sénat la disposition qui donne un droit irréductible à toute commune de pouvoir consommer un espace d'au moins un hectare évidemment va bénéficier plus fortement et même exclusivement aux communes les plus petites or il se trouve que depuis la crise du Covid qui a fait ressentir comme particulièrement pénible à cause du confinement la promiscuité et les conditions de vie du monde urbain il y a une demande croissante dans le monde rural de pouvoir vivre dans des conditions avec une qualité de vie meilleure plus d'espace et moins d'embouteillage du coup cette faculté qui est ouverte cette garantie qui est apportée je crois est de nature à rassurer profondément à la fois les habitants qui veulent rejoindre le monde rural et les maires qui sont en charge de l'avenir de leur commune et c'est la raison pour laquelle je suis co-signataire de cette proposition de loi comme je l'étais de la proposition de loi que j'avais déposée avec Jean-Baptiste Blanc et quelques collègues en matière d'urbanisme rural c'est pour moi un pas en avant considérable et ce texte pourra naturellement être encore enrichi au cours de nos travaux parlementaires merci de m'avoir donné la parole je synthétise l'intervention que j'improvise merci beaucoup je vous propose si vous êtes d'accord madame de laisser la parole à Cécile Kuckerman puis à vous madame et puis il y avait Localtis en ligne Localtis aussi on va regrouper les deux questions puis on rendra la réponse ah pardon et vous monsieur on va grouper peut-être les trois questions et donc après Cécile qui va intervenir tout de suite pardon non c'est bon non non oui bien Cécile non mais peut-être simplement y compris pour étayer les propos contenus la présidente et le rapporteur de cette mission je crois que si nous arrivons aujourd'hui à présenter cette proposition de loi de manière et ça a été rappelé transpartisane c'est d'abord parce que dans tous nos départements aujourd'hui cette question monte et elle monte parce que comme vient d'ailleurs de le dire Philippe Bas précédemment la vraie interrogation et la vraie crainte c'est comment continuer d'aménager demain son territoire et peut-être que faire société c'est aménager un territoire et donc faire de la politique c'est inévitablement prendre cette question à bras le corps moi je voulais simplement peut-être pour préciser sur deux choses je crois que nous avons vraiment besoin que les conseils régionaux aujourd'hui se saisissent de cette question là et donc cela a été rappelé il y a effectivement besoin d'une année supplémentaire pour le faire pleinement mais on doit avoir des conseils régionaux qui dans la diversité y compris des exécutifs en place dans notre pays doivent prendre cette question parce que l'aménagement du territoire est une compétence pleine et entière de la région et ils ont effectivement cette capacité à éviter comme l'a dit Jean-Baptiste une guerre entre rural urbain entre des territoires riches et des territoires pauvres et à s'assurer que dans les années à venir des territoires continuent tous de se développer sans opposition les uns aux autres et puis le deuxième point sur lequel je voulais insister parce que comme toute proposition de loi et avec beaucoup d'humilité elle est à la fois très bien et elle est aussi imparfaite mais parce qu'il y a aussi je pense pour prendre cette question à bras le corps des sujets qui ne relèvent pas simplement d'un côté législatif et on l'a dit pour pouvoir reconstruire aujourd'hui il y a des outils qui existent il y en a besoin certainement de bien plus ce n'est pas le simple fond friche ou fond vert demain qui satisferont mais on a aussi là des marges de manœuvre considérables si on accompagne alors bien évidemment en tant que sénatrice de la Loire y compris de ces anciennes vallées industrielles qui ont laissé beaucoup de friches peut-être que j'y suis encore plus sensible mais dans un département comme la Loire vous avez à la fois des vallées industrielles avec des friches et d'immenses territoires ruraux et bien vous avez aussi une des clés de comment est-ce que nous travaillons ensemble à aménager ce département en accompagnant beaucoup plus et davantage financièrement certes avec de l'ingénierie avec parfois une réglementation à revoir et avec en tout cas une accélération des projets de requalification de friches existantes parce que quand aujourd'hui vous avez 10-15 ans pour requalifier inévitablement j'ai envie de vous dire tout le monde se tourne plutôt vers de l'artificialisation donc je crois qu'on a besoin de tenir tous ces équilibres y compris l'enjeu des conférences régionales sera aussi si elles se mettent en place et si elles avancent et si elles fonctionnent justement avec la volonté de tous de pouvoir savoir interpeller autant que de besoin l'Etat les services de l'Etat et les moyens qui les accompagnent pour que ces mesures-là puissent prendre au corps dans nos territoires je ne serai pas plus longue je les ai déjà été merci beaucoup Cécile et je rappelle pour ceux qui ne la connaîtraient pas mais je pense que vous la connaissez Cécile Kuckerman qui représente dans notre mission commune le groupe communiste voilà et on a Christian Rodon-Sarrazy qui représente le groupe socialiste Christian Jean-Claude Anglard qui vient du groupe des Républicains Christian tu veux dire un petit mot quand même excusez-moi madame désolé comme ça ils expriment tous aussi leur point de vue je voulais rappeler ici la démarche qui a été la nôtre et ce besoin qu'il y avait d'une écoute de tous les étages je dirais dans les collectivités les institutions de maires maires ruraux maires de France mais aussi les départements aujourd'hui tous les élus à leur place sont des aménageurs et le retour que l'on avait de nos différents échanges et nous avons régulièrement tous des échanges sur le terrain avec un certain nombre de maires de conseils départementaux c'était l'impression d'être désaisis des outils de développement de leur territoire ce que l'on cherche à faire à travers cette proposition de loi c'est effectivement redonner des outils à la mesure des territoires à la main des territoires sans que ce soit une démarche descendante et tu l'as très bien dit Jean-Baptiste tout à l'heure je crois qu'il faut que l'on écoute que l'on écoute les territoires parce qu'on ne peut pas développer on ne pourra pas réaménager réindustrialiser si on n'a pas un travail conjoint qu'on a fait avec cette PPL et qu'on continuera à faire y compris dans la deuxième partie que tu l'évoquais parce que l'autre souci en ce moment des élus c'est les budgets donc je crois que les moyens doivent être là il y a aussi un point important qui n'a pas été évoqué mais que je trouve intéressant c'est la prise en compte des efforts passés aujourd'hui tout le monde n'a pas été dans la même démarche en termes d'économie d'espace il y a des espaces qui ont été plus consommateurs que d'autres et la loi climat résilience dans sa forme actuelle ne tient pas compte de ce qui a pu être fait par le passé par certains territoires donc c'est important qu'on puisse en tenir compte de façon à ne pas je dirais qu'il y ait une double peine en quelque sorte parce que si vous avez peu consommé la moitié de peu ça fait encore moins par contre si vous avez été très dispensieux la moitié d'une grosse consommation ça fait encore la possibilité de se développer donc au lieu de réguler entre les territoires on continue d'accentuer les différences et ça je crois que là aussi il fallait qu'on essaye d'y apporter des solutions mais je ne serai pas plus long parce qu'on a déjà beaucoup évoqué de choses et Jean-Claude je vais être bref je suis parlementaire de l'Aveyron et j'avais été le premier à produire une proposition de loi sur le sujet de la ruralité et vous dire en tout cas que ce qui vous est présenté aujourd'hui c'est un projet d'intelligence collective partagé par tous ça a été dit en essayant de donner un espoir une nouvelle frontière à tous les maires à tous les territoires ruraux ou autres ça c'est très important et donc je pense que les apports qui ont été faits sont essentiels sur le sujet il y a des domaines qu'on aura revisité bien sûr je pense en particulier à l'agriculture à l'agriculture avec la spécificité de l'agriculture qui occupe tous les territoires mais ça fait partie des sujets qui seront à revisiter en tout cas pour dire qu'il y a eu un travail de fond et j'insiste beaucoup sur cette idée de nouvelles frontières pour toutes les communes le ZAN j'aime pas le mot moi j'aime parler de sobriété foncière quelque chose que partage tout le monde que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain en tout cas ce texte permet de donner un espoir à tout le monde avec des réalités qui ont été prises en compte et je le répète c'est un projet d'intelligence collective moi c'est ce que je veux dire là-dessus vous savez en Aveyron on a plein de bon sens et on aime des mots comme voir juger agir donc on a vu on a jugé et le Sénat essaye de proposer des actions aujourd'hui et moi je voilà voilà pourquoi je vais bien sûr co-signer ce projet de loi merci beaucoup Jean-Claude madame on vous laisse la parole sans attendre je vous laisse mon micro merci Emilie Coste je travaille pour contexte j'avais juste une question du coup je reviens en arrière je suis désolée sur les projets d'intérêts nationaux vous avez dit qu'il y avait un désaccord avec le gouvernement là-dessus or il me semble que monsieur Béchu disait qu'il était plutôt d'accord sur le principe de compter à part du coup sur quoi porte ce désaccord est-ce que c'est sur le fait que dans votre proposition c'est est-ce que c'est le fait que dans votre proposition vous donniez le pouvoir de décider ou pas de cette inscription à la région voilà c'est pas un désaccord on est d'accord sur le fait qu'il faut enfin traiter le sujet des projets d'intérêt national et au-delà ça c'est un énorme progrès ce qu'on craint c'est que l'état seul décide de la liste de ce qui va sortir ce qu'on dit c'est qu'il faut associer les élus parce qu'eux seuls savent ils sont tous dans des démarches vertueuses depuis dix ans au moins collègues le rappellent il faut associer les élus à la définition d'un projet d'intérêt national ça c'est pour la partie qu'est-ce qu'un projet d'intérêt national puisque pour l'instant à ce stade on dit autrement d'une gendarmerie ou une prison c'est pas suffisant pour sortir c'est pas suffisamment un projet d'intérêt national donc il y a une discussion qui doit se tenir et nous disons qu'elle doit se tenir avec les élus et ensuite nous disons qu'il faut aller au bout du processus que ça sorte du compte régional et que ça intègre un compte national que ce soit décompté il n'y a pas de désaccord sauf que là nous sommes comme les anglais cette fois dans le bon sens du terme les premiers à tirer qu'on met des propositions sur la table parce que tout le monde fait le même constat tout le monde dit qu'il y a urgence tout le monde dit que si on veut réussir la loi climat et le ZAN par les territoires il faut leur donner du temps des moyens ce qu'on dit en fait et bien on dit qu'il faut commencer par régler ce sujet qui est absolument central voilà donc nous mettons des propositions là fortes sur la table et la discussion va commencer je serais susceptible d'y avoir une divergence sur quel point du coup c'est le début de la discussion il y a deux questions en ligne monsieur Fortin pour l'Ocaltis s'il souhaite poser sa question qui est sur l'agenda demandez-lui s'il souhaite poser sa question en ligne monsieur Fortin oui oui c'était juste pour que vous puissiez repréciser le calendrier espéré de l'examen au Sénat j'imagine d'abord en première lecture et elle avait la discussion définitive au Sénat vous avez entendu tout à l'heure Sophie Prima exprimer le calendrier de fin février voilà et ensuite comme on l'a dit la navette là elle ne dépend plus de nous elle dépendra de la volonté de l'Assemblée nationale et du gouvernement de cheminer rapidement sur le sujet et sur le délai au fond on en a un an de plus et voilà sur le alors en ce qui se concerne le délai effectivement supplémentaire demandé dans le dans notre proposition de loi vous l'avez vu c'est un an pour tous les autres dans l'application oui avec l'effet cascade sur les autres documents inférieurs une question de cadre de ville de madame Michelin Mazeran sur l'avis du conseil d'état cadre de ville sur le conseil oui je voulais savoir si vous aviez demandé l'avis du conseil d'état sur la proposition de loi comme vous êtes autorisé à le faire on est autorisé mais pas obligé tout à fait c'est une proposition de loi et comme il y a des points juridiques notamment en droit de l'urbanisme voilà je voulais savoir si vous aviez eu le temps de passer par cette étape non alors c'est pas une procédure obligatoire dans le cas des propositions de loi c'est des projets de loi qui sont soumis à cela pour autant on a vraiment consulté la terre entière sur le sujet du droit de l'urbanisme et avec tous les points de vue c'est à dire aménageurs et puis la biodiversité tous les univers on les a appréhendés le mieux possible pour trouver ce fameux chemin donc du point de vue juridique franchement je pense qu'on a sécurisé notre démarche autant que possible mais conseil d'état en tout le moins s'il n'a pas été consulté on en a étudié toutes les jurisprudences tous les rapports bien entendu ça va de soi d'accord merci monsieur vous souhaitez prendre la parole oui oui Basile Delacorne Bati Actu ma question c'est sur l'hectare par commune quelle part du quota d'un scott ça peut représenter est-ce que c'est une part importante est-ce que c'est un tout non mais à l'échelle de toutes les communes d'un scott ça fait ça fait beaucoup sur 10 ans ça peut être peu parce que c'est un différentiel un hectare c'est un droit à l'hectare mais vous avez certainement nombre de communes qui ont peut-être construit deux hectares voire plus de deux hectares dans les 10 années précédentes et qui n'auront pas besoin de ce filet de sécurité l'idée c'est de se dire je suis maire de ma commune pendant 10 ans je n'ai pas eu besoin je n'ai pas eu de motif pour artificialiser mon école était en bon état je n'avais pas de problème de service public mais ne serait-ce que pour le maintien des services publics de proximité construire une nouvelle école apporter une maison de santé si vous n'avez pas consommé pendant les 10 ans précédents et que vous n'avez plus rien vous pouvez vous retrouver en situation de ne pas maintenir un service public de proximité et mettre en péril le fonctionnement au bénéfice de vos concitoyens et donc l'idée c'est une logique différentielle ça ne veut pas dire que ça va être un plus un plus un plus un plus un additionné au reste on est bien dans un filet de sécurité c'est à minima un hectare par commune et le SCOT dans la répartition de son enveloppe devra prendre en considération cette disposition qui serait dans la loi c'est à dire que certains peut-être auront droit à 500 mètres carrés et bien il faudrait rajouter à ce moment là 500 mètres carrés supplémentaires pour arriver à l'hectare c'est un peu ça l'idée caricaturée mais c'est quand même bien ça l'idée c'est un différentiel pour que personne n'ait moins de un hectare voilà en tout cas le principe qui est dans ce texte et qui est soumis encore une fois au débat puisque l'objectif de notre PPL c'est bien d'ouvrir la discussion on est bien d'accord tout est perfectible mais si on ne pose pas le sujet il n'y a pas de débat il n'y a pas de discussion et les uns les autres l'ont dit chacun avec leur sensibilité leur réalité territoriale mais il y a quelque chose qui nous unit tous on vient de territoires tellement différents les uns des autres c'est qu'il n'y a pas un endroit dans ce pays où il n'y a pas une inquiétude forte sur la façon dont cette réalité va atterrir et dont le dialogue va s'instaurer et comment ça va vivre et donc on sent que les élus ont besoin d'un certain nombre de filets de sécurité qui ne soient pas des entorses aux ânes au sens de on accorde tout dans n'importe quel sens on a essayé d'expliquer que sur les objectifs les dates on ne changeait rien et que par ailleurs on évitait les dérogations la seule chose sur laquelle aujourd'hui on introduit une différence c'est la remontée des grands projets d'intérêt nationaux qui est une disposition et il y a un sujet sur lequel il y a un consensus général y compris du gouvernement c'est compenser le recul du trait de côte ce qui paraît une évidence et d'ailleurs qui répare un petit peu un oubli on peut le dire comme ça voilà mais en tout cas vraiment si on peut compléter on est vraiment dans cette logique de il était vraiment important d'entendre ce qui remontait de partout et d'essayer de trouver les outils supplémentaires c'est vraiment comment on construit les outils comment on construit l'architecture du ZAN si vous me permettez avant de conclure parce que je pense qu'on a été très long et qu'on a quand même beaucoup parlé les uns les autres en tout cas merci d'avoir été patients parce qu'on était nombreux à s'exprimer je ne peux pas avec notre collègue Jean-Baptiste et mes collègues ici présents ne pas terminer cette séquence sans remercier mais alors très sincèrement nos deux amis qui sont très silencieux au fond de la salle Coralie Lebescon et Thierry Bézécourt qui de la commission des finances pour Thierry et Coralie qui est vraiment le point charnière celle qui a effectivement coordonné toute cette dynamique qui ont passé un temps considérable avec beaucoup de talent d'efficacité et un travail remarquable donc il faut qu'on associe à notre travail les administrateurs de grande qualité dont nous avons la chance de disposer pour nous entendre nous écouter et traduire nos inquiétudes en documents législatifs en tout cas voilà on les en remercie sincèrement merci à vous merci beaucoup